Comment le 1% déchet autorisé depuis une loi du juillet 2014, du 7 juillet précisément, va-t-il trouver sa place dans la coopération, les montages, les conventions de coopération décentralisée ? C'est ce que nous allons voir pendant 25 minutes avec deux invités. D'une part, Cédric Lebris, qui est directeur d'une mission sur la coopération internationale au département des Yvelines. Bonjour à vous. Juste pour périmétrer cette mission, combien de personnes représentez-vous et quel budget, peut-être, portez-vous ? Le département des Yvelines consacre un budget d'un euro net par an et par habitant à la coopération internationale. On n'est pas très nombreux à animer cette mission. On est deux personnes au siège, plus des stagiaires. Et on a par contre des représentants sous statut de volontaire international dans un certain nombre de pays dans lesquels on a des coopérations. Combien de pays aujourd'hui les Yvelines ont-elles ainsi en ligne de mire en termes de coopération et d'amitié ? En coopération, on travaille dans six pays, principalement sur l'Afrique francophone, le Bénin, le Congo, le Sénégal, le Mali et le Togo. Et on a également un partenariat avec une intercommunalité au Liban. Au-delà des événements politiques, il y a une continuité du côté départemental pour déployer, pour défendre cette politique de coopération ? La coopération a été mise en place en 2007, donc c'est assez récent au sein de notre collectivité. Je crois qu'on a une collectivité qui a de la chance d'avoir un président très très convaincu et qui porte cette idée de coopération. Malgré toutes les tensions sur le budget de la collectivité, depuis trois ans, ce budget n'a pas bougé et il y a eu des réductions sur tous les budgets quasiment cette année. Celui de la coopération est resté à un euro net par habitant. Le 1% déchet est quelque chose que vous avez mis en place au sein de l'institution avec des partenaires. Vous nous en parlerez dans quelques instants sous l'égide de Nicolas Garnier qui est délégué général d'Amorce. Amorce, bonjour, vous allez bien ? Ça va. Comment va Amorce ? Bien, ma foi très bien. Rappelez-nous peut-être la core mission de l'association. D'accord, donc c'est l'association nationale des collectivités et des entreprises et des associations pour la gestion des déchets et de l'énergie en France. Nous regroupons la plupart des intercommunalités, des régions, des départements en matière de gestion des déchets et de l'énergie. Et notre rôle, c'est à la fois de les accompagner dans leurs projets et puis de les défendre dans les grandes négociations nationales et européennes. Dans le domaine de la coopération décentralisée, est-ce que la gestion des déchets est un item, un élément de convention, de partenariat, d'opérations conjointes développées, présents, croissants ? Non. Pas du tout ? Pas du tout, c'est très peu. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on a travaillé. On pense plus à d'autres choses. Exactement. Il y a eu beaucoup de projets autour de la question de l'eau, un petit peu moins dans le domaine de l'énergie, de manière plus générale sur le développement durable. Mais il n'y a à peu près que 2% des projets de coopération décentralisée qui intègrent la question des déchets. Alors que les déchets, en réalité, c'est à peu près 1 kg par habitant, 0,6 dans un pays en voie de développement, 2 kg dans un pays plus important par jour. On se rend compte que quand on ne collecte pas les déchets, il y a des problèmes d'infection respiratoire, il y a des problèmes de diarrhée supplémentaire. C'est un enjeu majeur et c'est un peu le parent pauvre, si vous me permettez l'expression, des politiques de coopération décentralisée. C'est pour ça qu'on a inventé le 1% déchet. Alors comment expliquez-vous d'abord cette sous-estimation de ce type de dossier au sein des accords de coopération décentralisée ? Si vous me permettez cette philosophie de base d'étage, vous savez, les poubelles, ça excite personne généralement, même à l'échelle française. Vous savez, c'est plus facile de parler d'un tramway, d'une éolienne, même si des fois ce n'est pas évident, plutôt que de parler de poubelle. Donc on a cette même désaffection, cette même ignorance d'un sujet majeur quand on parle de coopération décentralisée, probablement. Et puis ensuite, le besoin n'est pas forcément toujours très bien estimé ou identifié ou exprimé. Donc c'est aussi pour ça qu'une partie du travail qu'on a à réaliser dans les prochaines années, c'est de mieux comprendre les besoins. De ces acteurs internationaux, de ces pays en voie de développement, pour mieux comprendre ce qu'on peut faire. Parce que là encore, ce qui serait très grave, c'est de copier-coller nos solutions de pays développés. Ça serait la pire des choses. Donc il y a un vrai travail d'adaptation à la situation locale. Et pourtant, avant de revenir vers le département des Yvelines, et pourtant, derrière ces questions des déchets, se cache, se niche, beaucoup de préoccupations, d'enjeux de type santé publique et autres dossiers. Oui, oui, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Il y a deux chiffres que je peux vous citer. Mais dans les zones, sur des pays en voie de développement, on a à peu près 50% des territoires qui collectent leurs déchets. Ça veut dire 50%, il n'y a pas de collecte. Et quand il n'y a pas de collecte, vous multipliez par deux la probabilité d'avoir des diarrhées, multipliez par cinq la possibilité d'avoir des infections respiratoires, sans vous parler de la nappe phréatique, etc. Donc c'est un enjeu extrêmement important. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui 3, 4, 5 collectivités et probablement une dizaine en préparation qui sont en train de mettre en place cette possibilité de prélever sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour financer ces projets. Mais on y reviendra peut-être dans les questions tout à l'heure. Alors peut-être donnez-moi d'abord une définition de ce dispositif du 1% déchet qui trouve une inspiration d'abord parlementaire et deuxièmement une inspiration dans le 1%, eau je crois et peut-être énergie. Oui c'est ça, la première fois je crois que c'est elle. Quel est ce dispositif ? Juste autour du 1% déchet, ça a été inventé et voté il y a deux ans. En 2014, oui. De quoi s'agit-il ? Donnez-moi une définition, j'ai envie de dire, commune. L'idée elle est simple, c'est la possibilité de prélever jusqu'à 1% de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour financer des projets de coopération décentralisée dans le domaine des déchets. Donc la collectivité compétente, aujourd'hui en France c'est l'intercommunalité qui est compétente en matière de collecte ou de traitement des déchets. Donc c'est les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines ou les métropoles, voire des syndicats intercommunaux de traitement, ont la possibilité de prélever jusqu'à 1% de leur budget, jusqu'à 1% pour financer ce type de projet. Au-delà c'est illégal. Au-delà c'est illégal, mais déjà s'ils vont à 1, si vous prenez une collectivité de 50 000 habitants, on fait un calcul rapide, elle vote juste 0,5%, d'accord ? Je coupe la poire en deux, on arrive à dégager 25 000 euros avec 25 000 euros, on sait mettre en place le début d'une collecte hippomobile parce que là encore il faut faire des choses très simples avec des charrettes, etc. On peut développer des premiers projets de valorisation autour du compost, de la valorisation organique, de la valorisation des plastiques, du verre et on peut commencer à construire une politique de gestion des déchets dans un certain nombre de collectivités où on part de presque rien ou alors avec des manques importants. Alors est-ce que je me trompe ou un département, un conseil départemental n'a pas de compétence en matière d'enlèvement des ordures ménagères ? Donc le 1% que vous avez soutenu, comment le mettez-vous en oeuvre puisque institutionnellement vous n'avez pas cette compétence ? Cédric ? Alors on n'a pas... Micro bleu, laissons-le ouvert si c'est possible. Oui ? Bleu, allons-y. Alors effectivement on n'a pas de compétence en matière de gestion ou de traitement des déchets, ce qui n'empêche pas les collectivités locales d'intervenir en coopération décentralisée sur leur budget général. Et c'est ce qu'on fait nous au département, pareil sur l'eau et l'assainissement, pareil sur l'énergie, on a des coopérations dans ces domaines-là, on intervient à partir de notre budget général. Et sur la définition, telle que les parlementaires ou tel qu'il faut aujourd'hui l'avoir en tête, que diriez-vous à des élus locaux, à des agents territoriaux qui ne connaissent pas forcément ce dispositif du 1% déchet ? Alors nous c'est un travail qu'on essaye de mener dans les Yvelines, d'aller voir les collectivités qui ont ces compétences eau, déchets, énergie, et d'aller leur parler de ces possibilités de cofinancement, d'actions de coopération au développement, en leur expliquant que le département des Yvelines, lui, a des dispositifs de mise en œuvre qui peuvent les aider à identifier les projets qu'ils pourraient cofinancer. Donc ce travail, on l'a fait déjà avec les syndicats d'eau et d'assainissement des Yvelines, et on a déjà convaincu deux syndicats de s'engager, et on va le faire d'ici la fin de l'année sur les syndicats de gestion des déchets. On a déjà convaincu un syndicat de l'Est des Yvelines, de l'Ouest parisien, de s'engager dans le vote du 1%, et donc qui va participer à un projet avec nous, qu'on a présenté d'ailleurs avec l'Agence française de développement. Alors justement, faites-nous vivre la destination de cette ponction sur un budget de syndicat. Donc on sera à 1%, on sera à moins, 0,5, combien ? Vous savez déjà, prenons un exemple. Ce sera 15 000 euros par an, alors ils ont pour l'instant donné leur accord sur ce montant-là. C'est une collectivité, enfin c'est un syndicat qui pour l'instant n'a jamais fait de coopération internationale, et qui est en plus avec la recomposition des intercommunalités en Ile-de-France, à d'autres priorités en tête. Donc on estime déjà que d'avoir pris en compte dès à présent cette demande est déjà un grand pas. D'accord, et donc vous allez diriger ces 15 000 euros vers des projets, vers un territoire, que vous aviez dans votre périmètre de coopération décentralisée ? Tout à fait. Ok, dites-nous lequel, faites-nous vivre un peu ce fléchage. Alors première chose que je peux dire, c'est peut-être qu'on a une coopération qui est atypique. Les programmes de coopération décentralisée sont construits dans un dialogue avec les collectivités partenaires, et donc pour répondre aux besoins que ces collectivités expriment. Nous, avec les 10 collectivités avec lesquelles on travaille, il y en a 4 au moins, qui nous ont parlé de la gestion des déchets comme le thème prioritaire de la coopération. Vous avez lancé un appel à projet ? Non, non. Vous savez que 4 collectivités vont être concernées ? Non, pardon. Le département a 10 accords de coopération dans les 6 pays. C'est des accords qui datent de 2007, 2008, 2012. Ces accords-là, leur contenu est défini en discussion avec les élus de la collectivité partenaire. Et donc on peut travailler sur l'accès à l'eau, on peut travailler sur l'éducation, mais une des demandes principales qui nous est remontée, finalement, et c'est peut-être atypique par rapport à la situation que présentait Amorce tout à l'heure, c'est que 4 collectivités sur 10 ont fait de la gestion des déchets le thème principal de notre coopération. Donc on travaille avec une collectivité au Bénin, 250 000 habitants, on travaille avec une collectivité au Congo, on travaille également avec une collectivité au Togo sur cette question-là, et au Sénégal avec une autre collectivité. Alors ce ne sont pas forcément, en termes institutionnels, des conseils départementaux, ça peut être des grandes villes ou des petites communes. On a cherché l'équivalent des départements dans les pays, mais après on ne le trouve pas forcément. Il y a des organisations qui sont faites uniquement des régions et des communes, donc on va travailler avec un échelon intermédiaire qui peut être l'intercommunalité. Des fois on travaille avec les départements quand il y a des départements en face. Donc là, les 15 000 euros qui ont été votés par le syndicat, sur plusieurs années, donc ces 45 000 euros sur la durée du projet, sont destinés à un projet qu'on a commencé depuis 2009 dans le département de Podor au Sénégal. On est effectivement sur une région assez déshéritée, assez loin des centres urbains du Sénégal, mais avec des vrais problèmes de gestion des déchets, même dans des petites agglomérations qui se posent, notamment pour tout ce qui concerne la pollution des sols, la pollution des eaux et la pollution du cheptel, pas pollution du cheptel, mais les animaux qui mangent les ordures et notamment les plastiques ou les poissons qui vont manger les plastiques, tout ça va se retrouver dans l'alimentation humaine et générer des problèmes de santé publique derrière. Donc ce syndicat a abondé à hauteur de 15 000 euros par an pendant un certain nombre d'années, a abondé un projet qui était déjà en place et que vous avez recommandé, validé ? Il va le faire sur une nouvelle phase du projet. On a développé des petits services de collecte des déchets sur déjà 6 communes de ce département de Pau d'Or et là maintenant on veut le faire sur les 22 collectivités. Il permet une extension de ce que vous aviez avancé. Exactement, on veut le généraliser sur l'ensemble des collectivités. Là on a besoin de soutien financier, donc on est en négociation avec l'AFD pour obtenir la majeure partie du financement nécessaire, mais l'apport du syndicat c'est quelque part ce qui va nous permettre de déclencher aussi le soutien de l'AFD puisque l'AFD essaye d'encourager aussi la mobilisation des syndicats de gestion des déchets et on a fait presque une condition pour le financement des projets dans la gestion des déchets. Vous êtes allé sur place et la vie du territoire va changer ? On est allé sur place, on en a fait un film de notre dernière visite avec une délégation des Yvelines. Ce qui est frappant, c'est ce qui change d'abord pour les gens, c'est la fierté de retrouver une ville propre. Les impacts sur l'environnement ou la santé, ils sont presque invisibles, ils ne les voient pas. Ce qui change c'est l'aspect visuel de la ville et c'est la fierté que les habitants éprouvent à retrouver des rues, une école où il n'y a pas un tas de déchets à côté. C'est cet aspect-là dont les gens nous ont surtout parlé après notre visite. Nicolas Garnier, qu'est-ce que vous inspire ce dispositif d'abord et à quel moment vous allez essayer, vous aussi je devine, de le promouvoir auprès des collectivités françaises ? Ce projet est assez représentatif de ce qu'on voudrait démultiplier dans les trois prochaines années, trois, quatre prochaines années. C'est un peu l'échéance qu'on s'est donné. On a créé un comité national des acteurs qui est chargé de coordonner un petit peu la montée en puissance du dispositif avec les associatifs, avec les représentants de l'État, avec les représentants des collectivités territoriales, avec un certain nombre d'expertises. Aujourd'hui, il y a trois cibles. C'est intéressant qu'on en parle, c'est qu'il y a des collectivités qui ont déjà une grande culture de la coopération décentralisée mais qui n'ont pas cette dimension déchets. Ce sont des communautés d'urbaines, des métropoles. Et puis il y a aussi des grands syndicats de déchets qui eux ont une culture du déchet mais absolument pas la culture de la coopération décentralisée. Donc eux, ils apprennent grâce en particulier à l'action d'accompagnement que peut faire un conseil départemental. Ce n'est pas leur métier. Donc ça, c'est important qu'on leur parle différemment. Il y a ceux à qui on dit « Vous faites la coopé, pensez aux déchets » et il y a ceux à qui on va dire « Vous faites du déchet, pensez à la coopé ». Voilà, ça va être deux approches assez différentes. Ensuite, on va faire un travail de promotion important. Donc on va faire non pas le Tour de France parce qu'on n'est pas assez bon en montagne mais on va essayer d'aller un petit peu partout en France pour essayer d'expliquer ce dispositif. On ne va pas se leurrer. On n'est pas dans une période où c'est facile pour un élu d'aller faire voter un prélèvement de quelques pourcents. Alors là, c'est quelques dizaines de pourcents. Donc quand on leur dit que c'est 25 000 euros, quand on leur dit aussi, et ça c'est très intéressant, « Vous avez au sein de vos populations des gens d'origine d'un certain nombre de pays. » Est-ce que ce n'est pas une manière de créer du lien ? On a eu un très beau témoignage de Melun, pas très loin de l'île de France, en disant que ça a créé du lien avec les communautés maliennes en particulier parce qu'on a fait des projets au Mali. Et donc il y a quelque chose, il y a du donnant-donnant, c'est le principe de la coopération décentralisée. Là, on le voit réellement. Et puis ensuite, il va falloir quand même qu'on accompagne parce que notre phobie, c'est qu'il y ait des mauvais projets. Donc on va tout faire dans les trois prochaines années à ce qu'il n'y ait aucun mauvais projet. Il ne nous faut pas de tableau noir. Donc on va les accompagner, on va essayer de structurer un peu la réflexion, d'évaluer les projets, de faire un travail de business model et de plan de bataille parce qu'il nous faut des bons projets pour montrer ensuite aux élus que ça marche et qu'ils vont y trouver un intérêt. y compris dans leur relation partenariale avec ces pays-là. Est-ce que c'est aussi facile d'arriver dans un pays du Sud en disant nous allons vous accompagner dans la collecte de vos déchets et leur recyclage éventuellement que de dire nous allons vous aider à avoir un réseau d'eau ou à avoir une électrification voire je ne sais pas quoi moi, un réseau numérique ? Alors je ne suis pas du tout compétent en matière d'eau mais on l'a vécu un peu en matière d'énergie. Aller mettre des panneaux photovoltaïques au fin fond de la forêt amazonienne il faut y réfléchir à deux fois pour s'assurer que ça va durer et qu'il va y avoir une pérennité. On connaît tous la tarte à la crème de on leur donne nos vieilles bennes et puis ils arriveront bien à les faire fonctionner. Ce n'est pas du tout là-dedans qu'on doit être. On doit être dans l'adaptation aux contraintes locales. C'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais des collectes hippomobiles. On va plutôt vers ça. Le premier des besoins c'est de la salubrité. Donc on va commencer par collecter, ensuite on va stocker et rassembler et ensuite on va commencer éventuellement à trier et créer le début d'une économie en allant chercher des acieristes, des forgerons, peut-être le début d'une plasturgie, etc. Donc il ne faut surtout pas qu'on plaque les solutions françaises. C'est une tarte à la crème de dire ça. Mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font et c'est aussi très intéressant de voir que les services techniques des collectivités françaises ils trouvent un immense intérêt en termes de cohésion d'équipe, en termes de sens, etc. Donc il y a plein de bonnes raisons pour les collectivités françaises de le faire également. Cédric ? Oui, d'abord on ne débarque pas dans les pays en disant on va travailler sur les déchets ou travailler sur l'eau. Oui, c'est plus subtil. C'est vraiment la demande de la collectivité, en tout cas dans la coopération décentralisée, qui crée ensuite le projet et la réponse que pourra apporter la collectivité française. Moi ce que je voulais peut-être ajouter par rapport aux 15 000 euros qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est que ce n'est pas la seule contribution qu'on aura de ce syndicat. C'est un syndicat qui est spécialisé sur le traitement des déchets, donc toute la partie valorisation et sensibilisation du public, ils la maîtrisent également dans leurs attributions en France. On va faire intervenir leurs experts dans notre projet en accompagnement de l'identification des solutions de valorisation des déchets là-bas au Sénégal. Et ça, c'est dans notre collectivité de département, c'est de l'expertise qu'on n'a pas. On est allé du coup la chercher aussi au sein de ce syndicat. On fait beaucoup de choses et on peut terminer là-dessus. À moins que vous ayez une petite annonce de publication, il y a quelque chose qui se dessine ou qui a été publié. On l'a sorti avec l'ADECT, l'ADEME et l'AFD que je remercie pour leur soutien. Je ne sais pas où est la caméra. Elle est en face de vous notamment. Elle est ici, c'est ça ? Oui, vous le faites bien. C'est une petite plaquette qui rappelle les enjeux, qui rappelle les méthodos, qui rappelle également les erreurs à ne pas commettre avec un certain nombre de fiches d'illustration pour vous donner un peu envie et donc aller à votre disposition dans un certain nombre de structures dont Amorce, l'ADECT, l'ADEME. L'idée, c'est effectivement de créer des vocations dans les collectivités territoriales. Il faut qu'on aille voir les élus et qu'on leur parle de ce dispositif. Si je voulais terminer par une petite boutade, peut-être qu'un jour, on inventera le WWF, le World West Foundation, la fondation pour les déchets parce que ça manque à l'échelle internationale. Mais c'était juste pour rigoler. Vous qui êtes un observateur de la coopération décentralisée et du contenu des conventions. Aujourd'hui, vous aviez identifié que très peu d'accords portent sur la gestion des déchets. Vous aviez un chiffre autour de ça ? 2%. 2%. 2%, à peu, entre 2 et 5%. Donc ça montre qu'effectivement, il n'y a pas ce réflexe déchet ni du côté de la collectivité française ni du côté de la collectivité du Sud. Par une sorte de pudeur ou peut-être simplement de sous-estimation. Alors qu'en fait, on va dans tous ces territoires et on sait, on est tous allés se balader aux quatre coins du monde. On a tous vu des bouteilles d'un grand producteur de soda rouge et blanche partout. Donc c'est probablement l'occasion d'en discuter. Sauf quand ça devient des produits touristiques quand ils sont travaillés. Avec 5 000 euros, par exemple, on fait beaucoup de choses là-bas en termes de gestion des déchets, Cédric ? Oui, on fait beaucoup de choses. Les moyens matériels qui sont nécessaires pour la collecte des déchets dans les zones rurales ou en périurbain ne sont pas excessifs. C'est ce que disait M. Garnier. Une charrette de bonhomme ou un âne ou une moto pour la tirer, c'est les transporter à un endroit et pouvoir les trier sur place. Ça demande des pelles, un peu de matériel, mais ce n'est pas grand-chose pour faire du compost. Mettre en place une bonne gestion des déchets n'est pas un problème financier pour les collectivités. Ça, c'est par contre une chose qu'il faut souligner aussi. À la différence d'autres services comme l'électricité ou l'eau et l'assainissement, des opérateurs existent, des opérateurs publics ou privés pour gérer ces réseaux d'eau ou d'électricité existent dans ces pays-là. Par contre, sur la gestion des déchets, il n'y en a pas. Et souvent, c'est la collectivité locale qui sera en première ligne pour organiser le service des déchets. C'est à travers ce type de service que les autorités locales gagnent en crédibilité vis-à-vis de la population. Encore une fois, je vous disais, le principal motif de fierté, c'est d'avoir retrouvé sa ville propre pour les habitants. Et ça, ils le savent, à qui ils le doivent, c'est à la collectivité locale. Donc appuyer les collectivités sur cette compétence gestion des déchets, on est vraiment au cœur du transfert de compétences entre collectivités sur la coopération décentralisée. On est au cœur des enjeux du XXIe siècle. On rappelle que la COP21 en a fait aussi un secteur prioritaire de la lutte contre le réchauffement climatique. On peut rappeler aussi que le ministère finance prochainement un appel à projets sur le climat qui inclut la dimension gestion des déchets aussi dans son contenu. Très bien. Alors écoutez, merci beaucoup pour ce point de vue sur le 1% déchet. Ça a 2 ans et ça a 100 ans devant soi. A bientôt. Bonne journée. Merci. Merci.